Ça veut dire que c'est le garçon qui a fait battre tous les cœurs en Belgique et même très au-delà des frontières en France aussi, c'est Claude-François. Alors, il faut que tu décides un truc. Tu es né à Ismailia, tu as un côté très oriental, très fastueux, et tu as découvert, et c'était un coup de cœur pour toi, le sauna. Peut-être à cause d'ailleurs des Finlandaises qui peuplent tes rêves et également qui, quelquefois, se pendent à ton cou. Ou ces petites filles très blondes, au nez retroussé, et qui, en général, sont très très près de toi. Oui, non, mais c'est à travers le fait que j'ai une agence de mannequins qui a beaucoup de filles, qui sont scandinaves, et elles adorent faire du sauna. Alors, j'ai fait un sauna pour elles, et puis je m'y suis aventuré, encore que ma ligne ne demande pas cette présence. Et quand j'y étais, je me suis trouvé très bien, et j'avais la peau douce après. Et maintenant, c'est un fait que tu emmènes tes amis dans le sauna, tu bloques le thermostat sur 105 degrés, s'ils réalisent un quart d'heure, tu les gardes comme amis. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est la tenue obligatoire du sauna. Oui, la tenue obligatoire au sauna, c'est-à-dire rien. Rien du tout. Et un petit truc, quand même, que tu sais, c'est le jet de bière sur les pierres chaudes. Ah oui, ça, c'est une coutume exclusivement finlandaise. Quand on est dans un sauna, on met de la bière sur les pierres. Les Finlandais mettent de la bière finlandaise, les autres n'en mettent pas du tout. Et moi, qui suis un Français né en Égypte et vivant en France, je mets de la bière belge sur les pierres. Ah, la bière belge sur les pierres, c'est-à-dire que c'est une utilisation que les brassards n'ont certainement pas imaginé. Et puis, il y a aussi ce rêve, qui est peut-être le rêve de tous les artistes, aussi de n'importe qui, de monsieur et madame tout le monde, c'est d'avoir à ce soir une île déserte pour jouer les Robinson Crusoe. Et c'est un rêve que tu vas peut-être réaliser. Non, mais je suis en train d'en... J'en ai trouvé une, j'espère pouvoir la récupérer. C'est une île vierge au large des Bahamas. Une petite île perdue, alors si jamais elle est bien, je vais aller me retirer là-bas et arrêter de chanter.